Hello, la famille J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine de folie sous la pluie, sous la neige Voilà, le principal c'est de garder le smile Même si ça fait mal, je suis gomatique Bon, aujourd'hui je voulais te faire un truc un peu spécial, c'est que je voulais te faire une story time Un truc improbable qui est arrivé à Tata, chez Nose Alors si ça t'intéresse, si t'as envie de rigoler, si t'as envie de passer un bon moment avec la meilleure des tantines de France Et bien continue la vidéo Allez, c'est parti Je vous explique l'histoire, je vais chez Nose, je vais faire mes petits achats Pour celles qui ne connaissent pas Nose, c'est tout simplement la ronda me organizing Je m'explique Nose c'est un destocker et en fait il revend des choses en très grande quantité, très pas cher Alors du coup j'y vais, je commence à fouiner, etc Petite parenthèse Je dois vous dire quelque chose sur moi C'est qu'en fait je suis une Je crois que je suis la plus grosse Pas la plus grosse de la planète Mais je suis la personne Qui a Comment je pourrais dire ça ? Je suis une tête en l'air Je suis le genre de meuf qui va dans un magasin Ah il est trop beau ce manteau Je retire le mien Je retire mon sac Et je le pose comme ça Soit par terre Soit comme ça sur une étagère Comme un mâle propre Et j'essaye le nouveau manteau Tu vois Mais c'est pas du genre à rester sur place Non Moi je suis le genre de personne Qui va aller me regarder dans un miroir Et du coup je vais laisser mon sac Avec mes cartes bleues Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur Et bien Par terre A la vue de tout le monde Tu vois un petit peu le genre d'étourdie que je suis Ça c'est moi Du coup je fais mon petit tour chez nous Je prends photos Je fais des snaps Je mets sur internet J'envoie la copie Pendant pratiquement moins un quart d'heure Je suis là comme ça avec mon téléphone Je prends des photos Je regarde Je regarde les compositions sur Google Et tout Et à un moment donné Il y a un petit garçon Qui arrive Non loin de moi Et je vois que Je vois que ce petit garçon me regarde Tu vois Il est comme ça Au dessus d'un bac Qui est là comme ça En train de m'observer Je me dis Mais ce qui est Il doit se dire Celle-ci Qu'est-ce qu'elle fait Depuis tout à l'heure Elle parle toute seule Parce que des fois Moi je googlise des trucs Je suis énorme Mais là ils nous prennent pour des cons Quand il voit que je le regarde Donc j'ai fait un petit sourire Il s'en va Du coup je dis Bon bah c'est pas grave Et à un moment donné Il revient Il était plus très loin de moi Tu vois Je vois il me regarde Et tout Il me fait un sourire Et il s'en va Je dis Moi il est trop mignon Et tout Et à un moment donné Donc j'étais comme ça En train de regarder des bijoux Dans un bac Et là je vois le petit Mais il est carrément A côté de moi Je suis là Et le petit Il se met là comme ça Du coup je tourne ma tête Comme ça J'ai fait un sourire Je lui dis Bah tu t'appelles comment toi T'as l'air tout mignon Et là Il me regarde Et il se met à hurler Le panier Le panier Non mais franchement Je rigolais pas du tout Je le regarde Je lui dis Mais quoi Mais quel panier Mais c'est quoi Et à gauche Comme ça J'avais mon panier Du coup je commençais A regarder mon panier Je lui dis Mais tu veux quelque chose Tu veux quelque chose Dans mon panier Il y a quelque chose Que tu veux dans le panier Et je fou dans mon panier Je dis peut-être Qu'il a fait tomber un truc Dans mon panier Tu vois Et je tourne ma tête Et je le vois plus Mon coeur qui était là Je te jure Je suis montée à 42 fièvres J'avais chaud J'avais chaud Qu'est-ce qui vient encore De m'arriver Ah au doublé Je continue à A refermer rayons Mais franchement Je me dis Je le cherche le petit C'est bizarre Il est plus du tout là Et tout Je dis mais j'ai pas eu Une hallucination quand même Mais c'est pas possible Tu sais mais à chaque fois Que je vais dans ce magasin Il m'arrive tout le temps Je rencontre tout le temps Des personnes Hors du commun Tu vois C'est un truc de fou Je continue Je marche Je marche Je marche Et là je vois une housse De couette Star Wars Et mon fils il en voulait une Sauf qu'elle coûtait Je sais plus 42 euros Et là je la vois A 9,99 Je fais Ah là 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 Mais ça c'est trop Trop bien Je cherche mon téléphone Pour appeler mon mari Pour lui donner La bonne nouvelle Je cherche le téléphone Pas dans ma poche Mon téléphone Pas dans mon sac Je vérifie dans mon panier Pas de téléphone Et là Tu vois Quand t'as le stress Que t'as perdu ton téléphone Tout le monde connait ce truc là Je commence à avoir Une bouffée de chaleur C'est une motte Aujourd'hui dans ce magasin Je vais crever ici Et du coup Je commence à regarder partout Je me dis Mais purée Mais Zora Mais c'est pas possible Mais tu te rends pas compte T'es trop tête en l'air A chaque fois Tu fais des trucs comme ça Et en fait Ce que je fais C'est que je repars en arrière Et je refais tout le circuit Tout le circuit Tout le circuit Et là rien du tout Pas de téléphone Je ne le trouve pas Je l'ai perdu J'ai dû laisser quelque part Mon téléphone On a dû me le prendre Donc là tu te rends pas compte Je me dis Mais purée Mais j'ai des photos De mon fils Quand il était petit J'ai plein de souvenirs J'ai tous mes numéros De téléphone De fournisseur Mais c'est bon quoi J'étais dans un état Tu peux même pas t'imaginer Je me dis Mais ce que je vais faire C'est que je vais aller voir L'hôtesse de caisse Et je vais lui dire Mais en même temps Je me dis Mais t'imagines Elle va dire au micro Que oui il y a quelqu'un Qui a perdu son téléphone Si vous le retrouvez Non mais qu'est-ce Qui va te rendre en 2017 Un téléphone Il y a personne Qui va te le rendre Tout ce que je vais déclencher C'est une sorte de chasse Au trésor géante Où tout le monde va chercher Après mon téléphone Non mais c'est même pas la peine Je me dis Non 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 Zora Vas-y laisse tomber C'est une idée pourrie Refais encore le tour Rebelote Je refais encore le tour De tous les trucs Toujours pas de téléphone Du coup je me dis Tant pis Je vais voir Je vais voir l'hôtesse de caisse Et là je vais la voir Donc j'étais toute blanche Elle me dit Madame ça va ? Ça va pas Je lui dis J'ai perdu mon téléphone Ah bon ? Vous avez perdu votre téléphone ? Oui j'ai perdu mon téléphone J'ai dû le poser quelque part Mais il est de quelle couleur ? Il est rose gold Ok Ça serait pas celui-là Parce qu'il y a une dame Qui est venue nous en rendre un Faut faire attention à vos affaires Hein ? Oh là là Franchement j'avais envie de la Tu crois pas que je suis au courant Que je fais encore n'importe quoi ? Pourquoi tu m'en rajoutes sur la tête Espèce de bouffonne ? Là j'étais trop contente Je lui dis Oh là 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 Mon téléphone Faudra dire merci à la dame Qui est là-bas Parce que c'est elle qui l'a ramenée Hein ? Et du coup je lui dis Ah oui elle est où cette dame ? Elle est juste là Au niveau des surgelés T'as de la chance Que j'étais trop contente Parce que franchement J'avais envie de la castagne Du coup trop contente Je vais voir la dame J'arrive vers elle Avec mon téléphone Je lui dis Madame merci Merci beaucoup Madame je sais même pas Comment faire pour vous remercier Là elle me dit quoi ? Je suis désolée Franchement Je lui dis Mais non madame enfin Je lui dis Mais madame pourquoi vous êtes désolée ? Vous avez retrouvé mon téléphone Merci beaucoup Je sais pas comment je peux Je pourrais vous remercier Je lui dis Oui mais bon A chaque fois il fait ça C'est tout le temps la même chose Je ne sais pas comment M'en sortir avec lui C'est vraiment une catastrophe Quoi ? J'ai loupé un épisode ? Du coup je me dis Je suis encore retombée Sur une personne chelou Comme ça m'arrive Dans les 99% de ma vie Et là je lui dis Non non écoutez madame Merci beaucoup Voilà je vous souhaite Une bonne journée Et là à ce moment là Il y a le petit Le petit là au début de l'histoire Il se met par terre Il chope le manteau De sa mère Et il commence à Pardon maman Pardon Excuse moi maman Excuse moi maman Je suis désolée maman Mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis Mais madame expliquez moi Parce que là je ne comprends pas du tout Je vous dis juste merci Pour le téléphone Et là elle me dit Oui en fait C'est mon petit garçon Qui vous l'a volé Voilà Il a des problèmes de comportement C'est un enfant handicapé Il a vu Il a dû vous voir Avec votre téléphone Je ne sais pas Il a dû vous le prendre Et voilà Et quand je l'ai vu Je savais très bien Que ce n'était pas le sien J'ai été le rendre Inévitement à la caisse J'espère que vous ne porterez pas plainte Madame J'espère que vous ne porterez pas plainte Du coup Je fais Non C'est le petit Qui m'a volé mon téléphone Dans ma poche A votre fils Il me l'a volé J'étais choquée T'as la choquée De la choquaison Là Et là je dis à la dame Non mais madame Franchement Moi je ne sais pas quoi vous dire Non mais c'est pas grave Je ne vais pas porter plainte Et tout Et là Elle commence à se mettre Encore plus A pleurer Le petit Lui il est à quatre pattes J'étais comme ça En train de le regarder Il pleurait Il pleurait Tu vois franchement Il pleurait cet enfant Et ça se voyait Qu'il était handicapé Et qu'il n'était pas bien Et devinez ce que j'ai fait Mais j'ai pleuré avec eux J'étais en train de chialer Chez nos Normal Non mais madame Pleurez pas C'est pas grave C'est pas de votre faute C'est pas de votre faute Et tout Le petit aussi C'est pas de sa faute Non mais c'est tout C'est pas grave Madame je vous jure Que je ne porterai pas plainte Arrêtez de pleurer Prenez votre fils Dans vos bras Il est pas bien Tous les gens Ils nous regardaient Chez nos Franchement Franchement Madame elle commence A demander à son fils Tu vois de se relever Et le petit Il lui hurlait Maman je suis désolée Maman je suis désolée Excuse-moi Excuse-moi Il pleure Je pleure avec lui L'hôtel pleure Il y a des gens Qui passaient comme ça Dans nos Il nous regardait J'étais là Venez pleurer avec nous Allez Taïa aussi J'ai Une histoire de ouf De ouf De ouf De ouf Franchement C'était juste terrible Du coup Et bien la maman Elle a arrêté de pleurer Je l'ai réconforté Je lui ai dit Non mais madame C'est pas grave C'est pas de votre faute Lui aussi On voit bien là Qu'il est mal Et qu'il regrette Ce qu'il a fait C'est tout C'est un enfant différent Mais moi je lui pardonne Cinquante mille fois Mais mille fois Je lui ai dit Il n'y a aucun souci N'importe quelle personne Elle pourrait comprendre Je lui ai dit C'est tout C'est pas grave Il n'y a aucun souci Mais regardez-le Il n'est pas bien Je me suis abaissée Et je me suis mis A la même hauteur Que ce petit garçon Et je lui ai dit Mais c'est tout Arrête de pleurer C'est pas grave C'est pas de ta faute Tu vois Il ne faut pas t'en vouloir Comme ça Ta maman Elle ne t'en veut pas Madame Vous ne lui en voulez pas Comment cette histoire Elle s'est terminée Ça ne s'est pas terminée Au commissariat Parce que je n'aurais jamais Fait une chose pareille Franchement Il ne faut pas abuser Donc la maman Elle a arrêté de pleurer Elle a redonné la main A son petit garçon Et ils sont repartis Comme ça Chez Noz Ils ont fait leur petit tour Moi franchement Je vais vous dire un truc J'ai laissé tout J'ai tout laissé sur place Le panier Tout ce qu'il y avait dedans Je suis sortie Je suis partie Prendre une grosse bouffée d'air J'ai respiré J'ai respiré J'ai dit Non mais là Zozo C'est encore un truc de fou Qui vient de t'arriver C'est de la dinguerie Pour retourner chez moi J'ai expliqué l'histoire A mon mari Il était mort de rire J'ai expliqué l'histoire A ma mère Elle a rigolé A mes belles soeurs Elles ont rigolé aussi Et j'espère que cette histoire Elle vous aura fait rire aussi Mais il fallait absolument Que je te la confie Il fallait que je t'en parle J'espère de tout coeur Que cette story time Elle t'aura fait plaisir Je vous fais d'énormes bisous Et passez un excellent week-end Si tu n'es pas abonné A cette chaîne N'hésite pas à le faire N'hésite pas à me laisser un commentaire Je vous aime Très très fort Et n'oublie pas le conseil de Tata Prends soin de toi Prends soin des gens que tu aimes Et ceux que pensent les autres de toi On s'en fout Ah oui J'aime pas à me laisser un commentaire